La jeune fille doit avoir un exemple aujourd'hui. De l'ombre à la lumière, nous sommes dans l'arène des trophées Aske qui va encore récompenser les femmes du continent qui contribuent à son émergence. Et c'est ce message que je veux que vous transmettez aux femmes qui demandent les critères du trophée Aske. Ce n'est pas la femme qu'on connaît déjà, qui a tout, qui est déjà à la lumière. C'est cette femme qui veut apporter à sa société, qui veut impacter son monde par son comportement et par ses valeurs. Pour avoir ce trophée, vous devez avoir des grandes valeurs. L'intelligence, le savoir-faire, le don de soi, le respect de soi. Une soirée glamour à Rabat, elle va porter sur le thème leadership féminin pour une Afrique plurielle. 13 prix au total sont prévus. 12 femmes seront distinguées et un prix d'excellence destiné à un homme. Pour recevoir le prix Aske, vous pouvez très bien être une vendeuse de garris, mais dont tout le monde parle dans votre pays. Quand vous prenez le garris et vous faites votre garris, quand vous arrivez sur le marché de l'entrepreneuriat, vous savez vendre votre garris. On va vous repérer. On veut l'excellence de la femme aujourd'hui. Parmi les 12 lauréates, une béninoise, Edi Bayo Dassondo, en service à la CRIET. Oui, je suis honorée d'être la lauréate de cette édition. Nous voudrions aussi, par la présente initiative, inciter, réveiller les filles, les jeunes filles à rêver, à rêver grand, à travailler pour pouvoir atteindre leur rêve. Et je pense très honnêtement que lorsqu'on rêve grand, lorsqu'on travaille avec un peu de chance, la Providence vous accompagne et puis on peut aller loin. Et on peut y croire, on a le droit et le devoir d'y croire et d'y travailler. Cette initiative de Chimène Sousa, c'est aussi un projet de construction d'un centre pour soutenir les jeunes filles mères. Nous sommes très contents d'accompagner ce type de projet et puis espérons qu'il y aura encore d'autres projets comme ça. La soirée trophée Aske, acte 4, c'est du 28 au 30 mai au Maroc pour un brassage où l'Afrique qui gagne sera portée par la femme leader.